... Bon, écoutez, je vous propose que l'on démarre cette table ronde. Alors, tout d'abord, merci à vous d'être ici cet après-midi. C'est une table ronde qui est organisée par la Maïf, qui est partenaire du WeShare Fest. Vous savez combien la mutuelle est impliquée dans l'économie collaborative qui est porteuse de valeurs telles que le partage, l'entraide ou la solidarité ? Alors, on va débattre pendant 45 minutes à peu près de l'économie collaborative, à savoir si elle est un modèle, un nouveau modèle ou bien une réponse à la crise. Alors, avec nous pour en débattre, Marguerite Grandjean, connecteur à WeShare. Bonjour, Marguerite. Bonjour. Et puis Arnaud Lacan, professeur de management de l'économie collaborative à la Kedge Business School. Bonjour. Bonjour, Arnaud. Alors, on va peut-être un petit peu rappeler l'économie collaborative. On peut dire que c'est l'économie du partage. Alors, pourquoi du partage ? Tout simplement parce qu'initialement, elle a existé pour qu'on puisse partager soit des services, soit des objets, mais tout ça sans aucun but de profit. Alors, Arnaud Lacan, on voit aujourd'hui que l'entraide, la solidarité, le partage, ce sont des valeurs qui reviennent au-devant de la scène. Pourquoi ? Bonjour tout le monde. D'abord, un petit mot pour remercier la Maïf et WeShare de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. Oui, effectivement, l'entraide revient. Oui, la solidarité revient. Moi, je vous propose une interprétation de ce retour. C'est une révision conceptuelle, en fait. C'est que je suis persuadé que ces valeurs sont redevenues plus que jamais d'actualité parce qu'elles rencontrent des aspirations profondes. Je veux dire par là que nous sommes probablement à un changement d'époque. Les sociologues ont beaucoup décrit l'ère moderne qui va de la période des Lumières jusqu'aux années 70 et d'autres observateurs, des sociologues, des philosophes comme Lyotard, Maffézoli, nous proposent aujourd'hui l'idée que nous sommes en train de basculer dans une autre époque qu'ils appellent post-moderne et qui n'a pas du tout la même grille conceptuelle. On est passé, si vous voulez, d'une époque moderne qui était fondée sur le principe individualiste, le règne de moi-même, qui était fondée sur l'utilitarisme, ne vaut que ce qui sert. La valeur des choses et même des gens tient dans ce qu'ils sont utiles aux autres. Le travail était encensé comme la valeur d'ancrage social. C'est un impératif catégorique. Il faut travailler, absolument. Autre valeur de cette époque moderne c'est le rationalisme. Je dois raisonner tout le temps, pas de place à l'émotionnel. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on est dans le futur. Toujours le temps de la modernité, c'est le futur. Il faut prévoir, il faut anticiper, etc. Et on s'aperçoit que ces valeurs-là sont en phase de saturation, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus aptes à rendre l'écho du monde, d'une autre. Et ce qui se met en place, c'est l'époque qu'on appelle post-moderne. Je rappelle qu'en grec, l'époque, c'est une parenthèse. Donc ça s'ouvre, ça se ferme. Donc une époque, ça commence, ça finit. Donc nous sommes à l'ouverture d'une nouvelle parenthèse dont les valeurs sont non plus l'individu, mais la personne, qui est complexe, qui est multiple. On est ça et ça. dont le moteur n'est plus l'utilitarisme, mais plutôt ce que Maffezoli appelle le corporisme, c'est-à-dire le besoin d'être avec les autres. Lui parle du temps des tribus, par exemple, ce qu'on va retrouver dans nos écoles, dans le marketing tribal, etc. Donc le sentiment communautaire se substitue à l'individualisme. On a également la nécessité d'avoir non pas une valeur travail très forte, mais une valeur de création. On retrouve là le joli conseil de Nietzsche, faire de sa vie une oeuvre d'art. Et donc, ce qui importe aux gens post-modernes, c'est de construire leur vie, de mettre des briques différentes. Et l'activité professionnelle est une brique, mais pas la seule. Et quatrième point qui peut définir cette post-modernité, c'est le retour assumé de l'émotionnel, de la nécessité de l'affect. Là où on avait avant vraiment un rationalisme très clair. Et la dernière caractéristique, c'est le présentéisme, le retour au hik et nunk, c'est-à-dire le besoin d'être présent au monde. C'est ici que ce se passe. C'est en substance le triste constat d'Aragon, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Ce que je pense, moi, pour répondre à la question Patricia, c'est que l'économie collaborative est en fait un épiphénomène. C'est l'économie qui, actuellement, rend le plus compte de ses aspirations parce qu'elle met en oeuvre cette grille de lecture post-moderne qui s'articule sur une personne qui n'est plus du tout la même, qui n'a plus les mêmes besoins et qui, donc, ne va pas se retrouver dans les mêmes modèles. Alors, pour rebondir, justement, sur ce que vous venez de dire, Marguerite, on voit que l'économie collaborative a pris racine dans la proximité sur des territoires relativement petits où tout le monde se connaît, où l'entraide est très présente. Et puis, elle s'est organisée, notamment les banques de temps, les accorderies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que sont ces exemples concrets ? Oui. Bonjour à tous. D'abord, merci d'être là, alors qu'il fait beau dehors. On est content de vous avoir parmi nous. Juste un petit mot pour rebondir sur ce que disait Arnaud. Moi, je partage tout à fait ton constat. Je pense qu'en fait, les tensions qu'on voit actuellement, le cas Uber, les tensions autour de l'économie collaborative qu'on connaît, est-ce que ça ne reflète pas, quelque part, le fait que ce dont tu parles, c'est peut-être encore une bulle ? C'est un reproche qu'on nous fait souvent à WeShare. C'est super ce que vous faites, vous êtes tous indépendants, l'économie collaborative, ça se développe, mais vous êtes quand même une catégorie où vous restez quand même assez privilégiée. Moi, j'appelle ça des bobos écolo. Voilà, donc c'est juste pour dire que peut-être les tensions sont là, c'est-à-dire qu'il y a une partie peut-être de la population relativement minoritaire encore qui se dirige vers ses aspirations. Et moi, je suis convaincue, comme toi, que ça va se disséminer, mais il y en a une partie qui n'est pas du tout. Juste pour ancrer un peu le propos. Sur ta question, du coup, Patricia, les accorderies, c'est un modèle que j'aime beaucoup, ça nous vient du Québec. Ils sont maintenant implantés partout en France, notamment à Montpellier, où il y a un vieux monsieur qui s'appelle Dominique Stachli, que j'aime beaucoup, qui est très, très ancré dans le secteur social et solidaire et qui comprend extrêmement bien toutes les nouvelles dynamiques numériques et collaboratives dont on parle. Et en fait, les accorderies, c'est, comme tu disais, une banque de temps, c'est-à-dire qu'on échange des choses basées sur le concept du temps. La monnaie d'échange, c'est le temps. Donc, moi, je vous donne une heure de cours d'anglais et vous allez babysitter mes enfants pendant une heure. Voilà, ça peut être, les services peuvent être de tous les niveaux, c'est toujours une heure la monnaie d'échange. Voilà. Et donc, je pense que le cœur de ta question, c'était pour dire qu'en effet, il existe. On parle beaucoup d'Airbnb, Blablacar, Uber, qui sont des plateformes digitales mondiales. Or, en fait, depuis le début, on parlait des systèmes d'échange locaux, par exemple, il y a des petites plateformes en fait non digitales, locales, qui existent depuis très longtemps et qui se retrouvent dans ce milieu-là aussi. Alors, en même temps, il faut aussi rappeler que cet avènement n'a pu se faire que grâce à l'outil numérique. Sans la révolution numérique, cela n'aurait pas eu lieu. Alors, est-ce que la révolution numérique va entraîner une révolution économique ? Alors, justement, ce monsieur dont je parlais, Dominique, me dit, parce qu'en fait, quand on intervient auprès du milieu de l'économie sociale et solidaire, on est souvent attaqué sur le fait que, justement, on est une économie digitale, donc est-ce que la fracture numérique va rentrer en compte, etc. Et lui, il a utilisé un mot que je trouve très pertinent. Il parle d'un saut qualitatif. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique permet à des dynamiques de coopération existantes de se développer, de s'étendre et de devenir mieux. Moi, j'ai un exemple que j'aime bien, c'est je m'engage.fr. Je ne sais pas si... Qui parmi vous connaît je m'engage.fr ? Ah, très peu. Très peu, oui. En fait, c'est un service, c'est une marque blanche, donc c'est une start-up qui a développé ça. Ensuite, ils ont fait un accord avec la mairie de Paris et d'autres mairies en France pour le mettre en place. Et il s'agit de géolocaliser des projets associatifs et les matcher, donc les mettre en lien avec des gens, des individus qui veulent faire de l'associatif, qui veulent s'engager. Et moi, comme ça, je voulais faire du soutien scolaire, donc j'ai trouvé dans ma mairie, donc à deux pas de chez moi, l'association qui avait besoin de moi. Je me suis dit mais c'est dingue parce que je me retrouve à travailler, à faire du soutien scolaire avec des retraités. Donc quand je suis arrivée, ils m'ont dit mais je ne comprends pas, tu n'es pas à la retraite. Je dis bah non, pas encore. Et en fait, c'est juste parce que je suis arrivée par le média numérique parce que c'est ma génération et du coup, je me retrouve à travailler avec des jeunes et des plus vieux et ça fait un facteur de lien qui est énorme. Et en même temps, ça prouve bien que ce n'est pas uniquement générationnel au final. Toute génération confondue, en fait, c'est plus une posture. Le collaboratif en soi, oui. Par contre, le numérique, je pense qu'il y a quand même encore du générationnel. Oui, Arnaud. Oui, je voudrais rebondir sur cette dimension du numérique. C'est vraiment la révolution. Tu as bien fait de le rappeler, les systèmes d'échanges locaux existent depuis toujours. Le lien avec l'économie sociale et solidaire est pour moi, en tout cas, évident dans la dimension philosophique du projet. Mais ce qui change tout, c'est l'outil. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un phénomène de mondialisation, on n'est pas dans un phénomène d'extension. On est au contraire dans un phénomène de raccourcissement. C'est-à-dire que, si on raisonne en termes économie, on raccourcit le circuit de traitement de l'information entre l'offre et la demande. On peut très vite, grâce à la plateforme numérique, savoir qui, dans mon voisinage, a l'outil qu'il me faut. Ou à l'autre bout du monde, Arnaud, quand même. Ou à l'autre bout du monde, si on est guest to guest ou des choses comme ça, bien sûr. Et donc, c'est ça, la révolution. C'est que le numérique a changé la capacité d'obtenir l'information. Et en économie, l'information, c'est un bien rare. Donc, comme on le démocratise, le changement de paradigme, pour moi, il est là. Et d'ailleurs, Jérémy Rifkin, le pape de la green economy, lui parle de la troisième révolution industrielle. Juste pour répondre, je ne sais pas si ce sera l'objet d'une prochaine question, mais tu parles de raccourcissement des circuits, c'est vrai. Il ne faut pas se tromper et penser que c'est du pair-to-pair, du pair-à-pair direct. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une énorme réintermédiation. Donc certes, c'est plus facile d'aller trouver un appartement de quelqu'un, un individu dans un autre pays, mais il y a une énorme plateforme qui est au milieu, de la précision et de la valeur au passage. Vous vouliez rajouter quelque chose, Arnaud ? Oui, sur Rifkin et l'économie et la fonctionnalité, cette révolution, c'est aussi le passage de l'usage à la propriété. Ça, on y viendra après, effectivement. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que je voulais qu'on aborde également dans l'économie collaborative, en tout cas, pour ceux qui y travaillent, on voit que la structure même du travail a changé. Il n'y a plus de hiérarchie verticale. On est beaucoup plus sur un modèle horizontal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce nouveau modèle ? Qu'est-ce que ça va engendrer ? Alors, je veux bien commencer à répondre en mettant ma casquette de prof de management. Voilà, parfait. Là encore, l'économie collaborative offre une réponse qui est cohérente et adéquate aux attentes des gens qui arrivent. Je ne veux pas rentrer dans le truc génération Y, Z, tout ça, parce que moi, je suis moyennement convaincu de ce stéréotype-là. mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la figure emblématique du manager d'aujourd'hui, ce n'est plus le chef, ce n'est plus le détenteur unique de l'expertise technique qui va imposer ses volontés du fait du pouvoir qu'il a. On est sur des notions beaucoup plus d'autorité naturelle, de leadership. qui, la figure la plus en pointe, c'est le mentor. Je ne sais pas si vous connaissez cette idée. Mentor, c'est le meilleur ami d'Ulysse, en fait. Et quand Ulysse s'en va guéroyer, il confie à son pote mentor l'éducation de son fils Télémaque. Et donc, le mentor, en fait, c'est celui qui accompagne dans la progression intellectuelle avec bienveillance. C'est ça, aujourd'hui, que les jeunes veulent. Moi, je les ai en cours. Ils ne veulent pas d'un chef qui dit « Fais ça, pourquoi ? Parce que je te le dis et c'est tout. » Ou alors, peut-être que tout le monde n'a pas entendu ces phrases parce qu'on est un public jeune, mais ceux qui sont un peu moins jeunes ont forcément connu ça. Quelqu'un qui vous dit « T'es pas payé pour penser. » Oui, ça a existé. Vous vous versez l'idée qu'en fait, un groupe pour avancer a besoin d'un chef. C'est faux. Pas d'un chef, d'un leader, d'un animateur, d'un mentor. Et donc, je réponds à la question si je suis un peu long. Donc là encore, on a une grande proximité de la réponse du modèle de l'économie collaborative aux aspirations personnelles des gens qui ne veulent plus, ils ne veulent plus être des éléments de process. Ils ne veulent plus faire l'objet d'une surveillance de leur performance individuelle. Ils veulent être dans un collectif coopératif qui est régulé par des relations interpersonnelles enrichissantes. Donc l'économie collaborative est un modèle qui répond à ça. Marguerite ? Oui, c'est un sujet dont on parle beaucoup en interne, à WeShare et puis en externe aussi. Je vous encourage à regarder la vidéo qui est en accès libre d'un des panels qu'on avait au WeShare Fest les jours derniers qui s'appelle Bossless Organizations. C'est en anglais. Mais ils traitent de ces sujets-là parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est que la fin de la hiérarchie comme on l'entend, ça ne veut pas dire plus de boss. Ça veut dire, comme tu disais, c'est l'émergence des leaders. Donc en fait, nous, on parle plutôt de l'hierarchie dynamique. Donc chez nous, WeShare, c'est une organisation complètement horizontale. Il n'y a même pas, il y a très peu de salariats. En revanche, chaque projet est mené par un leader. Donc ce leader, en fonction des personnalités, ça peut être un boss très classique, très top-down, donc il prend ses décisions d'en haut, qui nous les impose. Puis il y en a d'autres qui sont plus collaboratifs. Ça, ça dépend des personnalités. Mais jamais un projet va se faire en mode complètement horizontal. Autoritaire. Oui, et on avait dans le panel dont je parlais là, quelqu'un de Buffer, qui est une application américaine qui vous aide, en gros, à poster vos messages sur les réseaux sociaux à une heure définie. Et ils ont essayé de supprimer l'ensemble de la hiérarchie, supprimer le boss, et ils y sont revenus. Ils ont fait une expérience de 8 mois parce que ça ne marchait pas, c'est trop compliqué. Oui, Arnaud. Oui, je voulais rajouter parce que c'est exactement ce en quoi je crois. Moi, j'ai créé le cours sur le management de l'économie collaborative justement pour rencontrer ces pratiques-là. Parce qu'aujourd'hui, même le concept d'autonomie n'est plus adéquat. Autonomie, c'est autonomo, c'est la capacité que j'aime fixer ma propre règle. Aujourd'hui, on est dans l'hétéronomie, c'est-à-dire les règles viennent des autres. C'est ma rencontre avec les autres qui fait l'équilibre. À tel point qu'en management, on dit qu'on est aujourd'hui passé de la loi du père, la figure patronnelle, le chef, à la loi des pères ou des frères. Et je crois que c'est ça qu'on retrouve dans l'économie collaborative. Je ne sais pas si tu iras dans ce sens-là. C'est très intéressant ce que tu dis et nous, on galère un peu là-dessus. On est de personnalité très autonome. L'hétéronomie, on y arrive, mais c'est compliqué. Les manières, les méthodologies, les méthodes pour travailler ensemble, on a du mal avec tout ce qui est processus. On expérimente. Je suis convaincue que c'est notre prochaine étape. C'est d'apprendre à travailler ensemble en hétéronomie plutôt que juste de se projeter nous en tant que personnes complexes avec un fort leadership. A vous écouter, on a l'impression qu'on est à des années-lumières du monde de l'entreprise. Où est-elle par rapport justement à ses aspirations ? Est-ce qu'elle souffre d'une terrible défiance ? Est-ce qu'elle est totalement surannée, dépassée et très en retard par rapport aux attentes des générations qui arrivent ? Il y a deux questions. La première, est-ce qu'elle est surannée dépassée ? Non. Je crois qu'il faut garder les modèles différents. Parfois, on peut les hybrider, mais le modèle de l'entreprise classique, salariale, etc. est un modèle qui n'est pas mis en danger sur ce qu'il porte. Il peut parfois être mis en danger par une concurrence, mais pas par ce qu'il est sui généri. En revanche, sur la deuxième question, je crois que, oui, les entreprises peuvent être en danger, mais elles peuvent être en danger si elles ne savent pas répondre aux attentes des jeunes collaborateurs qu'elles vont embaucher. Autrement dit, si elles sont trop loin des aspirations que j'ai décrites tout à l'heure, si elles sont trop loin de cette grille de lecture, si elles ne font pas cette révision conceptuelle, leur management ne sera pas adapté. Je vous raconte une petite anecdote en 30 secondes. Dans un cours que je fais, on mélange la formation continue et la formation initiale. Donc, on a des managers en situation et des étudiants. Et on fait un cours de posture théâtrale. On travaille avec une comédienne. j'introduis le cours et évidemment, comme moi, pardon, j'allais dire comme souvent les profs, mais il y a peut-être des confrères. Donc, comme moi tout seul, je fais 15 minutes qui n'étaient absolument pas utiles. L'intervenante me laisse parler gentiment et quand j'ai fini, elle dit merci Arnaud. Bon, comme on démarre avec 10 minutes de retard, est-ce que ça gêne quelqu'un si on va jusqu'à 17h10 ? Les cadres qui étaient là disent non, non, bien sûr, pas de problème. Tripallium, c'est le travail. Tu dois travailler. Moi, je sais que ces gens-là, ils sont repassés au bureau, ils ont checké leur mail, ils ont fait la journée de boulot qu'ils n'ont pas faite en étant en cours. Donc, elle dit bon, ok, donc si tout le monde est d'accord, pas de problème. Et il y a une main qui se lève, un étudiant qui dit non, non, moi, c'est pas possible. Encourageux. Ah bon, tu peux pas. Non, moi, j'ai entraînement de basket. Vous voyez, mais sauf qu'ils arrivent. Parce que, pourquoi il a osé cette réponse ? Parce que dans son oeuvre de vie, dans ce qu'il construit de lui, la brique basket, elle est aussi importante que la brique travail et la promesse qu'il avait faite à la tribu des basketeurs, pourquoi elle devrait tomber au profit de la promesse qu'il n'avait pas faite puisque le cours était censé s'arrêter à 17h. Donc les entreprises qui ne comprennent pas que les jeunes collaborateurs qui arrivent n'ont plus les mêmes moteurs, celles-là sont en danger. Mais c'est pas parce que ce sont des entreprises du salariat, c'est parce que leur management ne sera pas encapacité de répondre aux aspirations des jeunes générations. Oui, Marguerite, vous-même, d'ailleurs, vous êtes un cœur de cible puisque vous êtes de la génération trentenaire diplômée et vous arrivez sur le marché du travail. Vous adhérez au propos d'Arnaud ? Alors oui, il y a juste quelque chose où je ne suis pas d'accord. Pour moi, le salariat porte quand même un danger dans la mesure où il y a un lien de subordination. Qui parmi vous est salarié ? Il y en a quand même. Oui, c'est la majorité. En fait, dans le contrat de travail, ça veut dire que vous êtes subordonné, ce qui est quand même un mot très fort, tu dois surtout connaître l'étymologie, mais c'est un mot où vous êtes du coup en dessous du boss. Donc ça, c'est quand même un lien qui me paraît en danger. Après, dans les faits, en fait, en effet, évidemment, des liens différents dans l'entreprise. Donc là, je rejoins ce que tu disais. Ça dépend de comment l'entreprise gère ce truc-là. Mais je trouve que le salariat en soi, moi, je militerais quand même plus pour l'autonomie maximale, donc plus pour développer les statuts d'entrepreneurs, de freelance. Après, on peut travailler dans une entreprise, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que le lien de salariat pour moi. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qui est un peu à la marge de notre sujet. Mais quand on parle d'entreprise libérée, par exemple, avec un management, en flat management où il n'y a pas en principe de hiérarchie, je pense à ça parce que ça a été évoqué à la table ronde d'avant. Une entreprise vraiment libérée, s'il n'y a pas de chef, il y a une coopérative. Parce qu'on peut faire sauter les niveaux intermédiaires de hiérarchie. Au final, les employés libérés, ils sont quand même dans une logique de production d'une valeur qui, in fine, sera capturée par les actionnaires. Donc, le seul moyen de libérer totalement l'entreprise et de sortir pour partie de ce lien, ce serait d'être dans une entreprise collective. Alors, il y a un autre aspect que je voulais évoquer avec vous. Vous l'avez dit tout à l'heure, Arnaud, ce mouvement de l'économie collaborative vise à privilégier l'usage à la propriété. Alors, quand on emprunte, quand on troque, ce n'est pas nécessaire d'avoir une voiture si on veut se déplacer, on fait blabla car, ce n'est pas nécessaire d'aller à l'hôtel si on veut voyager, on va chez le particulier. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle race de consommateurs ? Je crois que, dans votre jargon, on les appelle les consom-acteurs. Alors, je ne sais pas si c'est les nouvelles. Consom-acteurs, c'est un terme de Rochefort, du Credoc, qui a déjà quasiment 20 ans. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit nouveau. En tout cas, je crois que, oui, il y a un nouveau rapport aux choses. Le rapport des personnes aux choses s'est modifié et les gens veulent mettre du sens dans leur consommation. Je vous donne un exemple. Dans l'économie collaborative, lorsqu'on regarde la typologie des motivations, le souci de l'économie financière n'est pas la première motivation. Elle n'est pas absente. C'est 28-29% des utilisateurs qui disent être motivés par de l'économie financière. Le premier moteur, c'est parce que c'est pratique pour 40%. L'économie, c'est le deuxième. Et le troisième moteur pour 20% quand même, c'est le geste citoyen, l'acte militant. Ça veut dire que pour 60% des gens qui sont des consommateurs d'une certaine manière, la raison de leur choix n'est pas l'économie financière. Et le reste, c'est qu'ils sont là par curiosité pour voir. Oui, Marguerite ? Je pense que ça doit sans doute dépendre des plateformes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des plateformes de l'économie collaborative comme La Ruche qui dit oui, peut-être que vous connaissez. Donc c'est mettre en lien des consommateurs d'alimentation de qualité avec des producteurs locaux. Là, il y a vraiment un engagement. En plus, ce n'est pas moins cher. Moi, je ne trouve pas que ce soit tellement plus cher. Ça, c'est débattable. Mais ce n'est clairement pas une économie financière. Donc là, il y a du militantisme. Après, pour Airbnb, je doute qu'il y ait beaucoup de militantisme. C'est avant tout soit une économie quand on loue l'appartement, soit carrément une source de revenus quand on le loue dans l'autre sens. Donc ça, ça dépend. En revanche, chez Blablacar, ça combine un peu les deux. C'est-à-dire que Blablacar... Ce serait gagnant-gagnant comme formule un peu. Oui, il y a un vrai lien social chez Blablacar, clairement. Et en même temps, il y a de l'argent qui est généré. C'est Blablacar. Ce n'est pas fric-fric-car. Non, mais à l'origine, ce n'est pas pour rien. Sur la nouvelle race de consommateurs et sur l'interrogation que j'aime, moi, de savoir si c'est vraiment nouveau, il faudrait questionner les gens de la maïf. Mais quand même, quand des instituteurs créent une mutuelle et s'engagent, quand des parents de mômes en situation de handicap parce qu'ils ne trouvent pas la réponse sur le marché créent l'association des parisées de France. Bref, les mouvements d'économie sociale et solidaire, c'était déjà cette race de consommateurs qui disaient on va s'impliquer dans nos actes et on va y mettre du sens pour la plupart d'entre eux. Ce qui, comme pour l'économie collaborative, n'a pas empêché certains de dériver et de s'éloigner du projet. Les bobos écolos dont vous parliez tout à l'heure, ce sont les successeurs des hippies, des babcools, ce sont toujours les mêmes qui prônent la décroissance, qui veulent un monde meilleur avec moins de consommation, moins de pollution, moins... C'est la relève ? Non, nous, on a des bobos écolos pragmatiques. Pour moi, ce sont des punks. C'est des punks. Ce sont des punks. Non, mais jamais. Que les punks te lèvent la main, s'il vous plaît. Non, non, mais je veux dire par là que peut-être que je n'ai pas une bonne vision de la punkitude, mais je crois que les bobos écolos, machin, c'est vivre... C'est quand même finalement vivre à côté. Là, c'est vraiment l'idée... Non, non, on va affronter le système parce que dans les différents projets d'économie collaborative, il y en a trois à peu près, soit vous rentrez sur un marché qui existe déjà et vous proposez une autre solution, c'est Uber, soit vous créez quelque chose qui n'existait pas parce que vous le faites autrement, ça c'est blablacar, le covoiturage, soit vous répondez à un besoin sociétal. J'ai vu qu'il y avait les gens de Hitch tout à l'heure. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus le modèle d'Hitch, c'est plus s'asseoir sur un besoin sociétal que sur autre chose. On a ces trois logiques-là et on peut commencer en arrivant sur le marché par un projet puis passer à un autre et puis dériver jusqu'à, effectivement, Airbnb. Alors, on voit que depuis cinq ans, le mouvement de l'économie collaborative se développe de plus en plus. 60% des Français, aujourd'hui, disent avoir côtoyé de près ou de loin l'économie collaborative. deux tiers des sondés disent que ce n'est pas un phénomène de mode. Il faut rappeler que la France est pionnière en matière d'économie collaborative. Alors, pourquoi ? Pourquoi serions-nous pionniers pour une fois, j'ai envie de dire, dans un domaine qui est porteur ? C'est culturel ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en partie, ça a été confirmé dans certaines études, il y a eu, en fait, une présence médiatique qui était assez forte, qui a été en partie portée par WeShare. On ne peut pas faire la pub, mais... Ah, mais si, il faut le dire, il faut le dire. Il y a eu un mouvement, en fait, de conceptualisation qui a fait regroupement autour de ce concept-là. Et puis, il y a aussi une logique, je pense, d'entrepreneuriat qui a fait que... Voilà, une logique business, en fait, qui a fait que BlaBlaCar est devenue une grosse entreprise collaborative française. Alors, rappelons que les États-Unis, également, sont pionniers. Je parlais en Europe. La France est pionnière en Europe. Oui, Arnaud. Moi, je pense que l'économie collaborative en France tire aussi son succès des racines solidaires de ce que nous sommes. La solidarité, qui est une idée relativement neuve, puisqu'elle émerge au début du 19e siècle, elle est encore en nous. le courant de l'économie sociale et solidaire est aussi puissant en France. Donc, je crois que l'économie collaborative, c'est finalement la fille aînée de cette solidarité qui fonde notre culture nationale. Je ne dis pas que toute l'économie est de ce type, toute l'économie collaborative est de ce type-là. Mais je pense que nous avons vraiment en nous ces gènes solidaires de coopération. Et j'en profite, c'est une discussion qu'on a vue tout à l'heure avec Marguerite, pour rappeler que le projet coopératif a quelque chose d'un petit peu plus mobilisateur que le projet collaboratif. Je suis assez fan de l'étymologie et c'est pour ça qu'elle me taquinait tout à l'heure. Mais collaboratif, c'est cum laborare, c'est travailler ensemble. Quand on se souvient que la racine de travail, c'est tripalium, c'est un instrument de torture, travailler ensemble, il n'y a rien de très kiffant. Ça peut être souffrir ensemble au travail. Alors que coopérer, c'est cum operare. Et operare, en latin, c'est faire oeuvre commune avec souci de l'autre. C'est-à-dire que le projet collectif, il est dans la coopération. Il n'est pas nécessairement dans la collaboration. D'une certaine manière, la coopération, c'est la collaboration qui se met en oeuvre avec sens du projet et soin de l'autre. Et je crois que cette tradition, nous l'avons, la tradition coopérative. Alors elle est uniquement culturelle ou est-ce que c'est intrinsèque à l'humain ? Parce que, par exemple, on voit qu'en Asie, l'économie collaborative parle à peu de monde là-bas. Ce n'est pas encore quelque chose qui prend racine. Juste pour revenir sur ce que disait Arnaud, je pense qu'en fait, en France, on a le mélange entre cette économie sociale et solidaire et aussi cet universalisme qui est européen, surtout français, par rapport aux Etats-Unis, et de libéralisme. En fait, on est un pays extrêmement libéral. En termes d'actionnariat, on est quand même d'actionnariat étranger, notamment, on est quand même très bons aussi. Je pense à ça parce qu'en t'entendant, je me disais, certes, on a une culture de social et solidaire de coopératif, mais dans l'Europe du Sud, c'est très très fort aussi. Or, ça s'est très peu businessisé, très peu lucrativisé dans ces pays-là. Donc je pense qu'on a vraiment un mélange qui explique peut-être ce côté pionnier. Sur ce que tu disais, Patricia, sur l'Asie, je ne sais pas comment ça se passe en termes de sociologie, c'est-à-dire comment le reçoivent les consommateurs, les consomment ou les acteurs. Je ne sais pas si le mot, le terme fait sens pour eux. En revanche, il y a des grosses, grosses boîtes collaboratives qui lèvent énormément de fonds, qui deviennent même plus grosses que les américaines. Il y a du gros, gros business collaboratif là-bas. Il y a une raison aussi, enfin, au moins, un faisceau d'explications, c'est que l'économie collaborative, elle vient d'où ? Elle vient des wikis, donc elle vient des communs. Elle vient d'une certaine manière... Alors les communs, Arnaud, il faut dire ce que c'est que les communs, parce que le public ne le sait pas forcément. Alors, quand on parle des communs, on fait référence aux biens communs. C'est une notion qui a été développée par Elinor Ostrom en 1990, prix Nobel d'économie pour ça d'ailleurs. Et elle s'intéresse à la gestion des biens qui sont utiles à plusieurs. Alors, elle travaille au départ sur les forêts, sur les lacs, etc. Donc imaginez juste un ruisseau et tout au long de ce ruisseau, vous avez très en amont une porcherie industrielle et très en aval un camping. La rivière est à tout le monde. Tout le monde se sert de la rivière. Mais s'il y en a un qui se sert de la rivière au détriment des autres, alors c'est un problème d'équité. Donc elle propose une gestion du bien commun par les parties prenantes de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intérêt individuel qui capture la valeur du bien commun. Donc c'est ça. Et l'économie collaborative, elle s'inspire un peu de ça. Elle vient très certainement aussi un peu du don et du contre-don chez Mauss. Et là où je veux en venir, c'est que dans ce terreau-là, il y a le modèle émancipatoire. Et moi, je ne suis pas sûr qu'en Chine, on puisse aussi facilement aller sur un modèle émancipatoire. Elle est libertaire, en quelque sorte, l'économie collaborative. Et ça, ça ne prend pas partout. Vous êtes d'accord, Marguerite ? Oui, sur le côté libertaire, je suis assez d'accord. En fait, c'est un... En fait, l'économie collaborative, pour moi, en tout cas, la façon dont je le vis, en parlant de mon expérience personnelle à WeShare, c'est de l'autonomie dans le lien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très individualiste. Alors du coup, pour reprendre tes termes, plutôt au niveau de la personne que de l'individu en termes de petits soldats. Mais c'est très... C'est des individus qui sont mis en lien. Ce n'est pas du collectif, en effet, dans le sens de certaines cultures asiatiques, peut-être, de type japonais, chinois. Je ne connais pas bien la Chine, par exemple. Mais c'est vrai que ce n'est pas du collectivisme très ancré, très soudé. C'est beaucoup plus libertarien, en effet. Alors, un autre volet aussi qui fait débat. Je sais que là, Arnaud, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. j'ai parlé tout à l'heure de monétisation quand on discutait de l'économie collaborative. Et je m'interrogeais de savoir si cette économie du partage ne voyait pas ses valeurs s'évaporer au nom, tout simplement, de la monétisation du service. Alors, je ne crois pas. Un petit rappel très court sur ce qu'est une monnaie. Une monnaie, dans la théorie économique, c'est une réserve de valeur, c'est une unité de compte et c'est un intermédiaire généralisé des échanges. Autrement dit, ça peut être un boisseau de blé, ça peut être ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas de la monnaie, pardon, le problème. Que l'économie collaborative soit monétisée, c'est what ? Ça ne change rien pour moi. Le risque, c'est la lucrativité. C'est-à-dire, est-ce qu'on crée quelque chose dans un souci de service et, par externalité positive, on dégage un modèle économique ou est-ce que on s'empare d'un besoin pour créer un modèle profitable ? Et ça, pour moi, c'est la même question que sur l'économie sociale et solidaire. Et je crois qu'aujourd'hui, les dérives, tu parlais d'Airbnb, d'Uber, Black Car, je ne sais pas, on peut se poser la question, mais la dérive, c'est que le modèle sert en fait une lucrativité qui ne profite qu'à certains, qui bénéficient d'une sorte de confiscation de la valeur. C'est pour ça que Bowen, par exemple, parle d'économie de la prédation. À un moment donné, la belle idée devient le support d'enrichissement d'une seule des parties prenantes. Là, vous prenez, je ne sais pas si on prend Uber, tout le monde connaît, il y a le client, il y a le chauffeur, il y a la plateforme. Et il y a les taxis traditionnels. Oui, mais c'est en partie prenante externe, mais c'est vrai. Mais sur les trois parties prenantes internes, s'il y a un partage équitable de la valeur, c'est super. Mais s'il y a une confiscation de la valeur, c'est là que se pose le problème. Du coup, pour aller plus loin, le problème ne serait même pas la lucrativité en soi, ce serait qui touche le profit à la fin. C'est plutôt le partage de cette lucrativité. La répartition de la richesse, tout simplement. Et là, on est sur un problème de gouvernance parce que c'est la gouvernance par les parties prenantes qui peut décider de mettre la limite à sa lucrativité. Je rappelle que dans les scopes, par exemple, il y a un principe de lucrativité limitée. Donc la gouvernance peut choisir son modèle à condition, bien sûr, qu'elle associe les parties prenantes. Alors, si je parlais des taxis, ce n'était pas non plus innocent, tout simplement parce qu'on voit bien que l'économie collaborative, quand elle est exercée de manière prédatrice, elle bouleverse. Dépend de l'économie traditionnelle, on l'a vu avec Hubert. On voit aujourd'hui à Berlin, Airbnb qui est sanctionné. Donc on voit qu'aujourd'hui, le législateur s'invite dans le débat. Il y a le rapport Terrasse du nom du député PS. Est-ce qu'il faut réellement que le législateur prenne sa part ? Est-ce qu'il va falloir légiférer, encadrer ? Marguerite ? Moi, je pense que oui. Et en même temps, parce qu'on ne peut pas éviter ça, surtout en France, et en même temps, moi, je suis très porteuse d'un message qui est de responsabiliser les entrepreneurs, les entreprises à leur niveau. C'est un peu libertarien aussi, mais je pense qu'en fait, il ne faut pas attendre l'État parce que... Alors nous, on travaille beaucoup avec le secteur public, on a beaucoup travaillé sur le rapport de Pascal Terrasse. Il y a beaucoup de réflexions très intéressantes, mais c'est lent. Le temps politique, il est lent. Et c'est normal parce qu'heureusement, on est dans une démocratie, donc on a le temps du dialogue aussi. Mais en attendant, on ne peut pas dire, comme certains entrepreneurs le diront, on fonce et puis ensuite, le législateur reviendra pour limiter les abus. En vrai, notamment pour répondre à des problématiques business aussi, c'est dans leur intérêt, à ces entreprises, de réfléchir elles-mêmes au partage de la valeur d'une part et de la décision du pouvoir d'autre part. Alors moi, je pense que légiférer, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'on peut régler deux, trois petits trucs, etc. Mais le vrai sujet, c'est qu'il faut inventer une nouvelle société. Einstein disait inventer, c'est penser à côté. Il faut qu'on pense à côté. Toute notre société s'est fondée sur le salariat, les régimes de protection divers. Or, quel problème pose l'économie collaborative aujourd'hui ? C'est l'évasion fiscale, c'est la fragilisation des auto-entrepreneurs, c'est tout ça. On peut légiférer, mais moi, je ne crois pas beaucoup à cette solution-là. Je pense qu'il faut une révision plus globale du mode de travail. C'est-à-dire, il va falloir accepter l'idée qu'on peut avoir plusieurs types d'activités professionnelles, qu'elles peuvent se mélanger dans le temps, dans l'espace, et que le modèle qui a fait notre société depuis quasiment un siècle et demi, ce modèle est en train de muter. Ça risque de mettre à l'épreuve, Arnaud, quand même, notre modèle de protection sociale, les retraites, la santé, tout ça, ce sont des domaines qui vont être durement touchés si on continue, si on ne légifère pas. Patricia, Victor Hugo disait « Rien n'arrête une idée dont le temps est venu ». Alors là, on fait quoi ? On légifère en essayant de l'arrêter ou on dit « Bon, de toute façon, c'est vers du temps ». Et effectivement, on trouve des solutions pour que ce qui est abîmé d'un côté soit réparé de l'autre, mais par des systèmes neufs. Il faut penser à côté. Alors vous dites effectivement, il faut réinventer. Moi, je voudrais faire référence à un article d'Arthur De Grave que vous allez d'ailleurs écouter dans un bon quart d'heure. Le titre était un peu apocalyptique. C'était « L'économie collaborative, c'est fini ». Alors en tant que concept, certes, mais quand même, un commentaire, Marguerite ? Moi, je partage tout à fait le constat d'Arthur là-dessus. En effet, il ne s'agit pas de dire que les mouvements, les dynamiques profondes, collaboratives ou coopératives, c'est fini. Parce qu'il y a eu beaucoup de... C'est amusant, les retours qu'on a eus là-dessus. Il y a eu beaucoup de retours qui ont été « Ah bah merci, du coup, tout le monde travaille depuis cinq ans, ça ne sert à rien ». Non, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de dire que le concept ne peut plus regrouper à la fois Airbnb ou Uber et les systèmes d'échange locaux. On ne peut plus tout mettre dans le même sac. Ça ne marche plus comme ça. Et aussi, le côté hypocrite de la prise, en fait, de l'appropriation des valeurs qui étaient là au départ, qui sont des valeurs nobles, de partage, de solidarité, etc., plutôt dans une logique de marque, de publicité. Ça, ça, ça s'est vu. Et ça, dans ce sens-là, du coup, on ne peut plus parler de ce concept-là. En revanche, les dynamiques derrière, alors soit il faut les renommer. Moi, je n'aime pas trop passer trop de temps sur les termes. je préfère être dans l'action réfléchie, mais il y a quand même un enjeu à réfléchir à un nouveau terme qui décrirait cette économie. Moi, j'aime bien le terme d'économie de la contribution. Ça pourrait être une autre façon de décrire pour que le public puisse se détacher un peu de tout le côté attente et critique très forte qui ont émergé au sujet de cette économie collaborative. En complément, je ne sais pas ce que Arthur en penserait, mais est-ce que c'est grave si un concept meurt dès lors qu'il a produit ce pour quoi il était créé ? Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une hybridation vraiment des modèles et finalement des grandes entreprises qui travaillent avec structure de l'économie collaborative. On voit qu'il y a quelques entreprises, certainement avec plus de nez que d'autres qui ont été en avance. La Maïf en est la preuve, mais il y a La Poste qui vient de travailler avec Stuart qui est une petite plateforme. La SNCF a compris que son premier concurrent c'était Blablacar et qu'il fallait réagir. Si l'économie collaborative a permis de mettre un coup de pied dans la fourmilière et que de fait elle a amené des grandes structures à collaborer et que les deux s'alimentent et s'apportent des choses, c'est une belle mort. On peut se poser la question, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est comme dans la nature où le plus gros mange le plus petit ou est-ce que les deux modèles peuvent coexister ou est-ce que mieux ils peuvent se compléter ? Moi, je pense que les deux modèles doivent coexister et s'enrichir. Dans les exemples que je vous ai donnés, que ce soit dans les partenariats que la Maïf a nourris avec des structures de l'économie collaborative ou ce que fait la Poste avec Stuart ou SNCF avec d'autres, etc., on voit quoi ? C'est que les grosses structures bénéficient du potentiel d'innovation, de l'agilité des petites structures et qu'inversement, les structures naissantes peuvent être accompagnées dans une logique peut-être d'ingénierie de projet, de financement et puis peut-être aussi, moi, c'est ce que j'espère, de partage des valeurs. C'est-à-dire en disant c'est super ce que vous faites et peut-être l'ignorez-vous, vous êtes en parenté avec un mouvement social, solidaire que vous ne devez pas ignorer et la question de la gouvernance que j'évoquais tout à l'heure, ça peut être une construction sous l'égide de ces maisons plus anciennes et plus structurées. Marguerite. Oui, il y a un truc qui me gêne dans le fait de dire, de parler de complémentarité parce qu'en fait, ça veut dire qu'est-ce qu'on se dit, par exemple, la Maïf, mes collègues de la Maïf me pardonneront, mais si la Maïf doit disparaître parce que le modèle ne marche plus, ça disparaîtra. Il ne s'agit pas de se dire est-ce que la Maïf peut continuer à exister et du coup, peut faire des choses faire des partenariats avec des entreprises collaboratives ou des organisations collaboratives, pourquoi pas, mais le but, ce n'est pas de maintenir l'existence des grosses entreprises celles qu'elles sont. Donc la question à se poser plus tôt, c'est dans quel secteur et de quelles activités on parle ? Il y a des activités, notamment, je pense, aux infrastructures, ça va être compliqué, c'est possible, mais c'est dans longtemps, d'en faire un bien commun. Les infrastructures de type, pour l'instant, je dis bien, de type, je ne sais pas, les câbles internet, par exemple, pour l'instant, la gouvernance va être compliquée ou du secteur public qui va être ici, mais le but n'est pas de se dire, on a deux modèles, les deux sont bien, on va essayer de les faire se parler pour qu'ils puissent exister, les deux. Si on n'y croit pas, si ça se délite, ça se délitera. De toute façon, pour le coup, le juge de paix, c'est le marché. Dans ce que tu évoques, si une entreprise n'est plus efficace, elle disparaîtra. Mais je crois, moi, qu'il y a de la place pour des entreprises traditionnelles et des entreprises collaboratives, mais sous réserve, bien sûr, de performance et de rentabilité parce que sinon, il y a de la place pour personne de toute façon. Alors, on arrive au terme des 45 minutes déjà, le temps passe vite. En dernière question, j'ai envie de vous demander est-ce que l'économie collaborative, au final, ce n'est pas un adolescent qui est en train de devenir adulte ? Oui, moi, je pense qu'en effet, l'économie collaborative est bien en train de devenir adulte. Alors, dans la question que tu nous avais proposée en préparation, tu avais parlé d'utopie. Je l'ai enlevé, j'ai compris. Tu l'ai enlevé, mais c'était très bien comme terme. Moi, je ne pense pas que c'était une utopie au départ parce que pour moi, c'est quelque chose de neutre, c'est quelque chose qui arrive à nous d'en faire quelque chose de beau, de juste et qu'on aime. Mais c'est clair qu'on est en train de, même à Ouichère, on est en train de grandir, de devenir adulte de notre façon. Arnaud ? Je ne sais plus qui disait qu'est-ce qu'un adulte sinon un enfant gonflé d'âge ? Je crois que c'est Simone de Beauvoir mais je ne suis pas sûr. C'est ça, que l'économie collaborative devienne adulte mais qu'elle garde son âme d'enfant. Alors voilà, j'espère que le débat vous a intéressé. Maintenant, à vous, la parole, la salle. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions à poser à Arnaud ou à Marguerite ? Je ne vois pas très bien parce que j'ai des projecteurs dans la figure. donc si... Non ? Pas de questions, vous êtes gavés. Bon, écoutez, je pense que auquel cas, si la salle est rassasiée de votre savoir, on va s'arrêter là. Je voulais juste... Oui, pardon. Au final, est-ce que l'économie collaborative... Parlez plus près du micro parce que ce sont des micros de proximité. Donc au final, est-ce que l'économie collaborative correspond à un marché saturé et arriver à maturité ? Non, alors, en fait, pardon, la question était est-ce que l'économie collaborative est en situation de maturité ? C'est-à-dire sur un marché qui est en train de se saturer. Sur les différents pans de l'économie collaborative, on voit que là où il y a beaucoup de monde, c'est sur le transport, l'hébergement où là, on a effectivement 50% des acteurs. Donc là, on peut considérer qu'on est sur un marché mature où les phénomènes de concurrence vont vraiment s'exercer et que ça va être compliqué d'émerger sur ce marché-là. Vous avez ensuite deux familles qui sont à peu près à 20-21%. C'est tout ce qui est échange, bien matériel ou service. Et il y a des marchés qui sont en train d'émerger où on est sur un peu moins de 10% des acteurs. C'est tout ce qui est stockage, tout ce qui est prêt d'habits, etc. Donc il y a encore de la place pour émerger, mais il faut choisir son marché. Si c'est pour réinventer ou inventer un nouvel acteur du partage en transport ou du partage en hospitalité, là, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Et on a une autre question. Est-ce que les adeptes de l'économie collaborative recherchent-ils avant tout à créer du lien social ou c'est avant tout pécuniaire ? Du profit ou du lien social, c'est ça ? Voilà, choisir entre les deux. Je ne vais pas vous répondre sur les acteurs. Il y a deux modèles en fait dans ce qu'on observe. Vous avez une logique clairement de lien social. Après, vous mettrez qui vous voulez dans les logiques et vous avez une logique de servicialisation. Il y a des entreprises qui se créent pour générer du service marchand et il y a des entreprises qui se créent pour créer du lien. Et si vous regardez, si vous faites un mapping des grandes marques de l'économie collaborative, vous voyez à peu près clairement que Uber, c'est depuis le début de la servicialisation. Airbnb est en train de le devenir parce que vous n'avez plus beaucoup d'appartements dans lesquels vivent les gens quand ils vous les louent. Mais vous avez encore des entreprises qui sont clairement dans le lien. Je pense à monpetitvoisinage.com, je pense à plein de blablacars et peut-être entre les deux, mais ça reste du lien. A vous de vous faire votre idée. Mais voilà, il y a ces deux modèles, servicialisation, lien social. Alors, on peut quand même ne pas occulter le profit puisqu'on voit, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a des grands groupes qui rachètent des startups, plus ou moins grosses, évidemment. Je parlais tout à l'heure de la SNCF qui a racheté WICAR. On voit que les grandes structures se penchent sérieusement sur l'économie collaborative pour la rattraper dans leur giron et en faire du profit. Je voudrais juste réagir à la question de Mademoiselle et sur ce que tu disais, Arnaud. Sur le marché saturé, je pense qu'en effet, alors ce qu'il ne faut pas, c'est créer un nouveau service énième, c'est-à-dire, tiens, je veux faire en effet une nouvelle appli de transport, on en a déjà mille, ça, ça ne marchera pas. En revanche, il y a quand même des leviers de différenciation qui peuvent fonctionner. Moi, je suis un peu une geekette de la gouvernance et je pense par exemple à une alternative à Airbnb qui s'appelle H2H, donc H, le chiffre 2 et H, ça réfère à trois choses, humain à humain, hôte à hôte et hospitalité à hospitalité. Et c'est une coopérative de coopératives, bon bref, c'est une coopérative disons, et ils font concurrence à Airbnb sur le côté tourisme durable et social. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller juste louer un appartement, ça reste moins cher, mais je vais aller louer un appartement dans un quartier nord de Marseille par exemple que je n'ai pas l'habitude d'aller voir et il y a quelqu'un, la personne qui vous reçoit va potentiellement ne pas faire que vous recevoir ni que, comme c'est le cas chez Airbnb souvent, vous indiquer ce qu'il y a autour, mais potentiellement vous mettre en lien avec des artisans locaux donc on va pouvoir acheter du savon de Marseille à moins cher, on va pouvoir aller faire des visites culturelles. Ça, je trouve que c'est une offre qui est super non seulement en termes d'offres de business mais en termes de modèles derrière. Moi, j'espère qu'en tant que consommateur, y compris vous, on pourra, et moi, on pourra petit à petit faire nos choix responsables en fonction du modèle des entreprises qui sont en face de nous. Donc ça nécessite évidemment une conscience, un côté militant, de l'engagement. Ça veut dire que demain, on devrait pouvoir consommer autrement en toute conscience. Oui, ça veut dire, ça, on l'entend beaucoup de la bouche des entrepreneurs, ils le savent très bien, au final, l'utilisateur vote avec ses pieds. Donc s'ils ne suivent pas la volonté de notre volonté à nous, ils sont voués à échouer. Et d'ailleurs, Uber essaie de faire des... Ils se sont faits très critiqués, vous avez dû suivre récemment, mais ils essaient de faire des gestes en faveur de leur chauffeur parce qu'ils savent très bien que sinon, c'est leur fin. Le problème, c'est qu'ils sont dans un mode réactif et du coup, moi, je pense qu'ils peuvent perdre, en termes de concurrence face à des entreprises concurrentes qui ont un modèle beaucoup plus coopératif. Ça, c'est ma conviction. Le dernier geste consistant à annoncer l'arrivée de la voiture sans chauffeur. C'est pour ça qu'ils s'en fichent des chauffeurs. C'est exactement pour ça. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre ? Oui. Oui. Vous parliez de l'exemple de la Maïf, mais est-ce qu'ils ont encore un principe de hiérarchisation et de pouvoir, en fin de compte, par rapport à l'organisation ou alors ils sont complètement dans un principe holacratique ? C'est quand même difficile de répondre à la place de la Maïf puisqu'on n'a pas de représentants de la Maïf et qu'on ne travaille pas à la Maïf. Je pense que la Maïf a quand même toujours gardé l'esprit mutuel. C'est quand même une valeur qui est fondatrice de cette... Je peux juste... Moi, en tant que sociétaire, vous parlez d'holacratie. Holon, en grec, c'est le tout. Donc l'holacratie, c'est une forme de sociocratie. En tant que sociétaire d'une mutuelle, on voit bien quand on est encore amené à participer à la gouvernance ou pas. Et de ce que je vois, moi, c'est toujours le cas, en tout cas. Oui, les sociétaires, je connais bien aussi la Maïf parce qu'ils sont partenaires du FES et de WeShare de longue date. Et en effet, en termes d'investissement des sociétaires, c'est très clair. Ils font des énormes efforts là-dessus. Ça marche très bien. En termes d'holacratie, non, c'est pas tellement le cas actuellement. Par contre, il y a une équipe qui s'y intéresse énormément. Je vous encourage à aller lui parler. Il s'appelle Thomas Olivier. Il est là ici. Je l'ai vu. Il est avec au moins un de ses enfants. Et lui, c'est celui qui pousse un peu ses sujets à l'air à l'intérieur. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils font à ce niveau-là. Oui, là-bas, monsieur, si vous pouvez passer le micro. Ah, pardon. Alors, juste après, excusez-nous. Je vous en prie. Bon, petite question. Quels sont les nouveaux défis pour les... Déjà, pour les entreprises déjà établies, du genre Blablacar et Airbnb, mais aussi pour les nouveaux, pour les nouvelles entreprises qui arrivent, les petits qui ont plein d'idées, mais qui sont vraiment concorrencés pour des grands groupes maintenant ? Arnaud, vous y avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Oui, mais il manque le début de la question, en fait. Quels sont les défis ? Les défis ? Oui, j'ai déjà un peu répondu. Moi, je crois que le défi pour les grosses, c'est la sélection darwinienne. C'est-à-dire que si on est gros mais qu'on reste agile, ça devrait bien se passer. Un gros qui ne bouge plus, ça peut s'annoncer mal. Donc, le défi des grosses entreprises, c'est de rester agile et d'être attentive à leur marché et à ce qui se passe autour. Et le défi pour les petits, malheureusement, c'est de trouver les fonds pour pouvoir grandir. Marguerite ? Moi, j'ai un regard un petit peu différent, plus peut-être en recommandation pour ceux qui veulent créer des petites structures. Moi, j'encourage vraiment à se poser la question de pourquoi est-ce que j'existe en tant qu'organisation ? On parlait des communs tout à l'heure et moi, je pense que c'est ça l'énorme défi qui nous arrive dessus. On a beaucoup parlé au FEST du blockchain. On ne va pas expliquer le blockchain parce que là, on est mal barré. Mais en gros, c'est tous ces modèles distribués qui font que l'intermédiaire centralisé disparaît petit à petit. On n'y est pas encore, mais il y a quand même des organisations qui veulent, qui ont une intention de disparaître, de se dissoudre en tant qu'intermédiaire. Ça, ça me paraît un modèle qui a vraiment de l'avenir parce que là, on a à la fois le partage de la valeur et de la gouvernance, mais on a aussi une activité qui fonctionne. Il faut organiser la gouvernance, c'est assez compliqué, mais ça produit une activité qui est contributive avec une diversité de contributeurs qui du coup a énormément de potentiel. Et je pense que là, le danger, ça peut être de se dire bon, je vais monter ma SAS, une énième SAS, une énième plateforme et en fait, je vais me casser la gueule parce que je ne trouve pas de fonds. Mais ce n'est pas plus mal parce que finalement, je n'aurais peut-être pas un service génial à proposer. je viens de penser à quelque chose. Ce n'est pas tout à fait en ligne avec votre question, mais c'est compliqué. On ne lance pas le sujet, mais faire une table ronde sur l'économie collaborative sans évoquer la question du big data et des blockchains et comment on passe du big au common self. Oui, mais on ne peut pas, on ne peut vraiment pas. Il aurait fallu une heure et demie comme on l'avait fait précédemment. On n'avait malheureusement que 45 minutes. Je voudrais prendre la question de monsieur. Ce sera probablement la dernière parce que là, on est en train d'exploser le compteur. Est-ce que le micro est quelque part à disposition pour le monsieur qui est là ? S'il vous plaît. Merci. Une question peut-être en marge de l'économie collaborative. 130 000 à 150 000 jeunes quittent le système éducatif avec aucun diplôme et un niveau de compétence classe de 5e. Dans le prolongement de ce chiffre, celui de Jacques Attali, c'est-à-dire qu'entre 15 et 29 ans, nous avons 2 millions de personnes qui sont sans ressources, sans formation et sans compétence en quelque sorte. Quel est votre regard en tant que responsable de l'économie collaborative sur cette réalité ? Et qu'est-ce que peut faire l'économie collaborative par rapport à cette réalité multiple ? Alors, précisément, l'économie collaborative, parce qu'elle crée une activité professionnelle qui n'est pas forcément salariale, peut être une réponse, peut être un modèle économique plus facile à intégrer que les grandes entreprises du salariat. Marguerite ? Là-dessus, je reviens quand même sur ce que je disais tout à l'heure, vous avez raison de le rappeler, c'est vrai, ce que tu dis Arnaud, mais il y a quand même un énorme travail à faire d'évangélisation, en tout cas d'éducation. En fait, on parlait de législation tout à l'heure, je me disais, légiférer sur les plateformes, peut-être que quelque part, c'est pas la priorité, légiférer sur l'éducation, ça oui. Parce que pour arriver à être indépendant et à gagner en autonomie sans attendre un emploi qui tombera pas, parce qu'il n'y en aura plus, il faut quand même avoir une sacrée autonomie, une sacrée confiance en soi et un sacré niveau d'éducation qui n'est pas forcément le diplôme, mais un niveau de culture, de savoir, de savoir être, de savoir faire, etc. Ça, c'est un vrai enjeu. Il y a une initiative dont je voudrais parler, c'est un de mes collègues de WeShare qui porte ça, mais il s'agit de Je Pitch Mon Stage pour ceux d'entre vous qui ont peut-être des enfants qui sont en troisième et qui doivent faire un stage à la fin de la troisième. Ce qu'on fait avec eux et ce que Toufik Valupuram a lancé, c'est non seulement de leur proposer de faire des stages en start-up pour leur montrer, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, les plus jeunes d'entre vous, quand vous faisiez votre stage de troisième, vous n'allez pas forcément en start-up, que vous ne connaissiez pas, mais surtout, on les prépare avant à arriver dans ces nouveaux modes d'emploi. Parce qu'autant vous dire que moi, quand j'en ai parlé à mes jeunes en soutien scolaire, ils m'ont rionné, ça ne les intéresse absolument pas. Ils ne veulent soit rien faire, soit gagner de l'argent, dans le meilleur des cas. Donc, il y a un vrai travail de préparation où on leur a dit point fort, point faible. On a eu les enfants qui ne réalisaient pas qu'être bilingue en mandarin, c'était un énorme point fort. Donc, il y a vraiment, pour moi, la confiance, tu dois le voir avec tes élèves aussi, Arnaud. C'est un des points clés à développer. Alors, bon, deux minutes, Arnaud, sur le big data, parce qu'effectivement, c'est important, mais c'est tellement énorme comme pan, mais effectivement, ça fait partie intégrante de l'économie collaborative. Oui, mais très simplement, par principe, l'économie collaborative capte des données sur les plateformes et on parlait de la gestion des biens communs. Qu'est-ce que deviennent ces données ? Comment elles sont gérées ? Par qui ? C'est un bien commun. La protection des données, notamment. On peut imaginer plusieurs niveaux de données, donc le big data, le common data, c'est ce qui appartient dans une communauté, puis le self data, ce qui doit rester qu'à moi. Et aujourd'hui, ce travail n'est pas vraiment fait et je pense que c'est un des enjeux sur lesquels il faudra bosser. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Juste un petit message. Je vous informe qu'à 16h15, vous avez rendez-vous avec Téana. Alors justement, monsieur, c'est une jeune fille de 10 ans qui est en CM1 et qui a fait un exposé sur « Les enfants parlent aux enfants » et le thème, bien évidemment, c'est l'économie collaborative. Alors comment, à 10 ans, on perçoit l'économie collaborative et peut-être que ces jeunes ont des idées et peut-être qu'on peut s'en inspirer, nous, les adultes. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas de votre attention. J'espère que ce débat vous a intéressé et on va laisser la place à Arthur De Grave qui a... Non, pas tout de suite ? Si, tout de suite. Enfin, dans très peu de temps. Merci beaucoup. Merci. 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 Applaudissements.